Musique Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est Loctet2. Comment allez-vous ? Écoutez, moi je vais super bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 4. Vous savez que c'est la fin de la bêta multijoueur sur Call of Duty Black Ops 4, et non fin de bêta tout court, étant donné qu'au mois de septembre, il y aura donc la bêta de Call of Duty Black Ops 4 Blackout. D'ailleurs, ne supprimez pas votre application bêta, étant donné que vous allez la réutiliser au mois de septembre pour le Battle Royale. Donc c'est quand même assez important. Avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, d'activer une notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos, et surtout n'hésite pas à lâcher ce petit pouce bleu. Niveau gameplay, justement, vous allez avoir deux gameplays nucléaires. J'ai décidé de mettre deux gameplays parce qu'il y a pas mal de choses à parler, que ce soit positif ou négatif lors de cette bêta-là. Et n'hésitez pas, justement, si on pouvait arriver à plus de 1000 likes, ça serait grave cool. Et surtout, le plus important, rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour comprendre et arrêter de dire n'importe quoi. D'accord ? Parce que la dernière vidéo, lorsque j'ai mis Black Ops 4 est mort, entre guillemets, et trois points d'interrogation, étant donné que je parlais que tous les Youtubers américains n'arrêtaient pas de saquer le jeu pour X ou Y raisons, c'était important de vous en parler, et pas que les gens croient, qui croient, excusez-moi, putain, oulala, je suis en train de bégayer, qui croient que je déteste le jeu. Lorsque je n'ai jamais dit que je détestais Black Ops 4, j'arrête pas de l'encenser, plutôt je dis putain, ça fait du bien de jouer à un vrai Call of Duty, ça fait depuis longtemps qu'on n'a pas cette sensation-là d'un Call of Duty terre-à-terre, et il y a tout le monde qui croit que je déteste, lorsque j'ai clairement jamais dit ça. Enfin bref, là-dessus, rester jusqu'à la fin de cette vidéo-là, parce qu'il y a pas mal de choses à parler, d'autres sont importantes, certaines sont très importantes, etc., pour Black Ops 4. Bon, si on doit commencer par un avis général, oui, je kiffe le jeu. Oui, je kiffe le jeu niveau sensation, et tout ce qu'il faut, franchement, je kiffe. J'ai eu très peur lors de cette deuxième bêta, excusez-moi. Pourquoi ? Alors, première des choses, ce que je kiffais au début du jeu, en fait, c'était surtout l'agressivité, donc le côté slide, jump, etc., ils sont quand même vachement bien foutus pour un Call of Duty terre-à-terre, parce que si on compare par exemple Call of Duty Ghost, le niveau slide, c'est vachement lent, etc., et c'était dommage. Moi, je trouvais ça dommage. Et donc, on s'est retrouvé avec une deuxième de bêta, le premier jour, lors de la deuxième semaine de bêta, avec des nerfs. On ne comprenait pas pourquoi le slide, il était comme sur Ghost ou le jump. On ne comprenait absolument pas. Alors, ils ont tout de suite rectifié. Et merci encore une fois d'avoir écouté certains youtubeurs américains, parce que, alors là, les youtubeurs américains qui adoraient le jeu, ils ont tout de suite vu ça, ils ont dit, non, mais c'est quoi ce bordel ? Même pour ceux qui m'ont vu en live directement, lorsque la bêta est sortie, j'ai directement fait un live dessus, et je disais, mais c'est quoi ce slide de merde ? Genre, j'ai tout de suite vu que c'était bizarre, parce que, finalement, le côté agressif qu'on aimait bien, etc., ils ont essayé de nous l'enlever. Ils sachaient, non, 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 mais gardez-le, tu vois, pour moi, c'était la meilleure des choses possibles pour ce Call of Duty-là. Ça veut dire que, vraiment, un Call of Duty terre-à-terre, très agressif et tout, donc, heureusement, la mise à jour a tout de suite un peu calmé mes peurs. Ça, c'était plutôt assez cool, parce qu'au début, vraiment, quand j'ai vu le slide, je fais, non, mais what the fuck ? On est passé sur un slide qui était juste parfait, à un slide qui était vraiment en mode Call of Duty-Ghost, et ça faisait extrêmement peur. Donc, voilà, ça, au moins, c'est une bonne chose. Deuxième des choses, les connexions. Oui, parce que vous êtes énormément à critiquer, ouais, Black Ops 4, il y a des problèmes de co, etc., alors, moi, problème de connexion, alors, peut-être, une ou deux games, c'est vrai qu'il y avait quelques petits problèmes de co, mais je dois vous rappeler, Black Ops 3, Black Ops 3, quand il faisait une mise à jour pendant deux heures, deux heures, excusez-moi, c'était impossible de jouer. Je dois rappeler, Infinite Warfare, lorsque le jeu est sorti à 19 heures, on n'a pas pu jouer pendant 10 heures, tellement que tout le monde attendait ce jeu, personne n'a pu jouer. On en parle de World War 2, qui avait également d'énormes problèmes de connexion, on a eu zéro problème de connexion, de serveur à ce niveau-là, tout était parfait, tout était parfait. Ça m'a même surpris qu'on ait eu zéro souci. Je vous le dis, honnêtement, ça m'a limite surpris. J'étais grave étonné, super bien étonné, parce que normalement, on a toujours des problèmes, on a toujours quelque chose lorsqu'il y a une mise à jour tous les serveurs live, et là, on a eu zéro problème. Alors, il faut quand même dire ce qui est, c'est bien, franchement, c'est grave bien. Donc là-dessus, les gens qui vont dire, ouais, c'est la pire bêta, machin truc, non, clairement pas. C'est une des meilleures bêta que j'ai pu jouer à l'heure actuelle sans avoir de problème de connexion, mais vraiment zéro problème de connexion, peut-être une ou deux games, voilà, ça peut arriver, bon, c'est Call of Duty, toujours une ou deux games, ça peut arriver, mais dans l'ensemble, je veux dire, sur les mille parties, si on a eu que deux qui peuvent bugger, voilà, c'est pas si grave que ça. Franchement, c'est pas si grave que ça, donc c'est plutôt une bonne chose, une très très bonne chose. Ensuite, on va attaquer par certains points positifs et certains négatifs. Alors, je pense que ceux qui sont négatifs, j'espère que ça sera rectifié sur le jeu final. Première des choses, les armes, les AR, les AR ont été gravement up. Merci ! Putain, je suis un joueur AR et qu'est-ce que je me faisais chier lors de la première semaine de bêta. Putain, qu'est-ce que c'était chiant, mis à part l'ABR, que je surkiffe, bien évidemment, c'est mon arme fétiche de ce Call of Duty Black Ops 4, la Haug. Donc, revoir cette arme-là, c'était grave kiffant. Revoir les AR ré-huppées par rapport aux SMG, c'est grave cool. Alors maintenant, certaines personnes se plaignent que les SMG soient nerfs. Elles sont pas nerfs du tout. Je peux vraiment vous le dire qu'elles ne sont pas nerfs, il faut savoir juste jouer avec. Ça a toujours été comme ça, qu'à moyenne grande distance que les AR soient plus puissantes que les SMG, il y en a certains qui se plaignaient, j'étais acheté, mais what the fuck ? C'est pas censé être normal, c'est les AR qui sont toujours mis en avant. Ça a toujours été ainsi, sauf sur MW3 avec la MP7. Bon, ça, c'est différent. Donc là-dessus, plutôt assez cool. Les accessoires, par contre, c'est quelque chose de négatif. J'ai mis quelque chose de négatif. Pourquoi j'ai mis ça en négatif ? Je n'ai pas compris pourquoi sur l'ICR, je ne peux pas mettre de crosse. Alors, je crois que c'était M.B2 qui s'en était plein, etc. Il disait, ouais, je ne peux pas mettre le silencieux sur certaines armes. Moi, personnellement, le silencieux, je ne m'en bats les couilles, mais vraiment, la crosse sur certaines AR, je n'ai pas compris. Genre l'ICR. Pourquoi pas mettre la crosse sur l'ICR ? Parce que je sache, ce n'est vraiment pas la meilleure des armes à l'heure actuelle. Franchement, on ne va pas se le cacher, ce n'est clairement pas la meilleure des armes. Donc, pourquoi mettre tout simplement ça en avant ? Je n'ai pas compris. Encore, la Scarache, je peux comprendre, enfin, la Rempart, qui est la Scarache, je peux comprendre qu'on ne mette pas la crosse dessus parce qu'elle est vraiment très, très puissante. Mais l'ICR, je n'ai pas compris. Pourquoi pas de crosse ? Je n'ai pas compris. Alors, certains ont des avantages, d'autres pas, etc. Mais bon, je trouve ça bête, à mon avis. Et j'espère que ça sera rectifié là-dessus. Ensuite, les maps, alors ça, ça sera ni entre le plus et le moins. C'est-à-dire qu'il y a des maps qui sont assez cool comme Frequency qui est plutôt assez cool. La deuxième, en l'occurrence, où j'ai mis la nucléaire, je la déteste. Je vous le dis tout de suite, le truc japonais où il y a plein de débris, aftermath, machin truc. Horrible. Horrible. J'ai détesté cette map. Surtout que sur cette map-là, il y a des bugs et des pertes de FPS. J'ai pu voir, je crois que c'était des YouTubers qui streamaient sur BO4 et qui jouaient dessus. je voyais qu'il y avait beaucoup moins de bugs sur PC. Donc là, j'étais là, j'ai fait, oh putain, j'espère que ça ne va pas être le cas sur PS4 parce que franchement, je trouvais ça dommage. Franchement, je trouvais ça dommage et après autant d'années de développement, je ne vais pas dire que c'est une honte mais c'est quand même bizarre. J'espère que là-dessus, ça sera rectifié, etc. Je veux dire, on est quand même une énorme majorité à jouer sur PlayStation 4, sur des serveurs PS4 donc quand même mettre en avant ça. Je trouvais que c'était quand même assez important. Le plus et le moins, j'ai mis la nucléaire. Alors, pourquoi j'ai mis la nucléaire entre le plus et le moins ? Tout simplement parce que lors de cette bêta, alors pour ceux qui ne savaient pas, on pouvait obtenir la nucléaire grâce à un strike que je vais utiliser lors de cette game et l'autre également, enfin j'ai pris des dernières, qui s'appelle le Team Strike ou le... Je ne sais plus comment ça s'appelle, enfin c'est une sorte de paratroopers qui viennent t'aider, etc. Et ça, je trouve ça dommage. Ça, je trouve ça dommage, je trouve que c'est bête de rajouter ce petit truc sur la bêta de Black Ops 4. J'espère que ça va être enlevé parce que le côté nucléaire et tout ce qu'il faut, la difficulté de tout faire à l'arme, j'ai toujours préféré. Donc le fait qu'un strike puisse têter à obtenir une médaille nucléaire, ouais, je trouvais ça dommage. Je l'ai fait juste pour sortir quelques gameplays, voilà, pour certaines vidéos et tout, mais à la base, la majorité de mes gameplays sont sans ce truc-là. Donc les derniers, vraiment, c'était pour obtenir mon petit objectif plus facilement. Donc ouais, je trouvais ça dommage. Je trouvais ça vraiment dommage. J'espère que là-dessus, ça va être rectifié et que tout soit fait à l'arme et non avec des strikes. Voilà, parce que sinon, c'est un peu trop simple. On part sur une médaille vicieuse, etc. Je ne pense pas que ça ait été fait exprès. Je pense que c'est un glitch et Inch'Allah, comme on dit, ça sera réglé. J'espère que ça sera réglé. Ensuite, en négatif, j'ai mis les strikes. Alors, pourquoi ? Sachant que, en plus, je parle de nucléaire, etc. Je trouve que les strikes ne font toujours pas assez de dégâts, ne sont pas assez dévastateurs par rapport au nombre de kills que tu peux faire et sachant que, je trouve qu'ils pourraient faire plus de kills. Je veux dire, à partir du moment où tu dois faire quand même 13 kills pour avoir genre les strikes, en l'occurrence, le strike que j'ai là, des fois, j'ai terminé avec 2 kills. Je ne comprends pas. Je veux dire, un strike, à partir du moment où tu fais 13 kills, c'est quelque chose normalement qui est censé être compliqué. Non, parce que ce que vous voyez de la part des membres Apex ou d'autres teams, peu importe, que ce soit la Hawak, la Carnage, la Doom, enfin bref, toutes les teams que tu veux, de base, sortir du nucléaire, ce n'est pas quelque chose qui est censé être facile ou lâcher une double ou une triple. C'est juste que nous, on s'est habitué à jouer ainsi sur Call of Duty. Donc forcément, on a l'habitude de taper des grosses séries et tout ce qu'il faut. Mais à la base, ce n'est pas quelque chose qui est censé être facile. Donc à partir du moment où tu tapes déjà presque la moitié de tes kills pour obtenir une médaille et qu'au final, ça va te faire deux kills, ce n'est pas rentable. Et ça, je trouve ça pas forcément juste. Et surtout, la deuxième des choses, alors ça, c'est bien évidemment, comment dire, de la spéculation, mais il est où notre hater ? parce que ça fait depuis BO1 qu'on est censé avoir une microstation. On l'a eu BO1, BO2, BO3, BO4, aucune microstation. Et dans les codes fichiers du jeu, on n'a rien. Alors là, je vous dis tout de suite, Treyarch, vous ne mettez pas de microstation lors de ce jeu et je le dis ouvertement, sachant qu'il y avait certaines choses que j'avais dit pour World War 2 et je dirais que le jeu allait mourir deux mois après. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs, parce qu'on m'a pris pour un fou. S'il n'y a pas de microstation dans ce jeu, je peux directement vous dire que ce jeu, dans deux mois, il est fini. Avec tous les mecs qui jouent fantômes, qui jouent etc. Non, c'est obligatoire de mettre une microstation. Et j'espère, Treyarch, je ne sais pas s'il y a un mec de chez vous, de chez Call of Duty qui va regarder cette vidéo-là et si vous ne mettez pas le hater, et le jeu, il va être horrible. Mettez-nous la microstation. S'il vous plaît, mettez-nous la microstation. Il y a toujours quelque chose qui a contré le fantôme sur les Black Ops. Il ne faut pas que vous soyez contre à ce moment-là. Il va falloir le mettre, le fantôme. Le fantôme. La microstation. Et ça, c'est limite obligatoire sur les Black Ops. C'est le strike mythique. Je veux dire, sur chaque Black Ops, tu dis quels sont les trois premiers. Les trois quarts du temps, ça va être les chiens, le Black Bird, donc la microstation ou le hater. Et après, tu peux sortir soit l'hélico d'attaque, etc. Enfin bref, la microstation est dedans. J'espère que sur Black Ops 4, ça risque d'être le cas parce qu'affronter les mecs qui jouent fantômes, etc. C'est très très chiant à un moment donné. T'es obligé de jouer avec Recon, t'es obligé de jouer avec certains spécialistes pour contrer ça et si t'as pas envie forcément de jouer ainsi, bah, tu trouves-toi un peu dans la merde. Donc la microstation, pour moi, c'est obligatoire. Je sais si peur qu'elle va apparaître parce que sinon, ça va être très très compliqué. Je vous le dis tout de suite. Enfin bref, le solo s'est amélioré. Oui, j'avais fait une vidéo où je me plaignais du solo. Merci ! Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec le matchmaking, qu'est-ce que vous nous avez fait, mais merci bien. Ça fait grave, grave, grave plaisir parce que désormais, le solo, on ne tombe pas forcément qu'on des mecs qui jouent en groupe. Donc c'est plutôt assez cool. C'est une excellente idée d'affronter plus souvent des mecs qui jouent solo, peut-être un groupe de deux, etc. Mais quand je jouais en solo, j'affrontais très rarement des groupes de quatre ou de cinq. Lorsqu'en première de semaine de bêta, il n'y avait que des groupes de quatre ou de cinq, c'était assez horrible. Là, je balançais en solo, je tombais très 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 rarement. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça, c'est vraiment un point positif même si de nouveau, le solo, il va être de nouveau jugé par rapport au strike. Je veux dire, si on n'a pas de microstation, le mec qui joue en solo ne peut pas être avantagé. Donc, il faut penser à ça. Il faut vraiment penser à ça. Donc de nouveau, c'est pour ça que je l'ai mis entre le bien, entre le positif et l'inconvénient parce qu'avant, je le critiquais. Maintenant, je trouve que ça s'est amélioré mais on peut encore plus s'améliorer en mettant une microstation, en mettant un matchmaking, etc. C'est plutôt cool. Ça, c'est vraiment un très très bon point. Merci encore. Les spawns, oui, les spawns ont totalement été améliorés et ça, de nouveau, c'est quelque chose qui est super. Franchement, magnifique. Rien à redire. Il y a toujours un ou deux petits spawns back, etc. Mais je pense, c'est juste que nous, comme son peur, nous joueurs de performance ou personnes de Call of Duty, on rage toujours un peu, etc. Parce que des fois, on ne comprend pas les spawns mais des fois, je les comprenais. Je disais directement, ok, ça va spawn back maintenant, etc. Parce que lui, il a peut-être trop poussé à droite, lui, il a trop poussé à gauche, etc. Donc forcément, qu'est-ce que tu fais ? Tu regardes tout de suite derrière. Même si des fois, pour le moment, je n'ai pas encore trop compris donc ça, ça va peut-être venir petit à petit. C'est que des fois, on arrivait à faire des phases de spawn kill ou carrément de spawn trap. Alors, le spawn trap, personne qui save, c'est quand tu vises et tu tires et le mec, tu le buttes. Il n'a quasiment aucune chance, ce n'est pas forcément très très beau à voir. Je ne suis pas vraiment très friand de ce genre de gameplay. D'ailleurs, je ne l'ai pas fait exprès. J'ai eu une phase de 30 secondes où les mecs ne pouvaient strictement rien faire et j'étais là, je me suis dit comment ça se fait qu'on puisse faire ça sachant que je vois mes alliés foncer dans d'autres endroits de spawn qu'ils n'auraient pas dû en dégager et puis je me dis bon putain, ça va spawn bad et puis je vois de nouveau les mecs en train de spawn devant ma gueule et je me suis dit what ? C'est quoi ce bordel ? Etc. Des fois, je ne comprenais pas vraiment, il n'y avait pas de balise de Seraph. Des fois, les spawns, il va falloir jouer au jeu pour vraiment bien les comprendre. Peut-être qu'il va encore faire des patchs pour que ça soit mieux fixé mais on va dire que par rapport au premier jour de bêta qui était insupportable, c'est-à-dire qu'on n'a attaqué même pas le spawn, le spawn était directement derrière nous. C'est une grande amélioration là-dessus et merci Treyarch encore. Ensuite, quelque chose qui m'a énormément énervé dans cette bêta, c'est la communauté par rapport au Rashkit. Je devenais fou. Il y a des soirs où je n'avais plus envie de jouer à Black Ops 4 et je me forçais un peu jusqu'à tomber sur certains accueils et je retrouvais cette sensation de jouer mais c'était insupportable le Rashkit. Le Rashkit me faisait péter un gros câble sur BOK. Alors, je peux comprendre que tu puisses Rashkit lorsque tu entres dans une middle game. C'est-à-dire que tu n'es pas responsable pour moi de tes teammates qui jouaient dès le début de game et qui étaient incapables de faire ce qu'il faut. Là-dessus, je peux comprendre. Franchement, moi aussi, j'arrive dans une game, il y a 5 strikes, je ne sais pas, je me prends 3 fois de suite une HXD lorsque je n'étais pas censé me la prendre, lorsque je ne suis pas responsable de ça, lorsque mes alliés que je les vois en 2-15 et c'est moi qui prends les strikes, je peux comprendre les gens quittent. Franchement, je vous comprends Mais quand tu arrives dans des débuts de game où je suis en 5-0 et les mecs Rashkit parce qu'ils entendent drone ennemi en approche et les mecs, les mecs, les mecs, arrêtez. J'espère qu'il y a un système qui va être mis pour bloquer ça, pour bloquer le Rashkit. Pas juste un Rashkit parce que je peux comprendre que tu puisses Rashkiter, je ne sais pas, tu dois aller manger donc tes parents te disent « Allez, il faut que tu coupes » ou « Tu as quelque chose d'autre à faire à côté, je ne sais pas, tu as une urgence et tout, tu dois couper, tu reviens 5 minutes après, tu n'as pas un ban, etc. » Mais les personnes qui font des Rashkits sans cesse qui sont au début de game et qui n'arrêtent pas de Rashkit, 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 je dirais qu'au bout du cinquième Rashkit, on te met un time-out. C'est « Écoute, tu as trop Rashkité pendant 10 minutes, tu ne joues plus à Call of. Pendant 10 minutes, tu vas faire autre chose, tu actives ton bannissement et ça va te calmer. » Et croyez-moi que sur BO2, les gens qui n'arrêtaient pas de faire ça au bout du... Je crois que c'était deuxième, troisième Rashkit parce que les personnes qui disent « Quand tu Rashkitais, ça te faisait directement. » Non, 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 c'est absolument pas ça. Au bout du cinquième Rashkit, tu as un bann tempo de 10 minutes, le mec, à un moment donné, il va en avoir marre. Peut-être la première fois, il va dire « Ouais, c'est pas grave, j'en ai rien à foutre, etc. » Au bout du deuxième, troisième jour qui n'arrête pas de le faire, il va en avoir marre. Il fait « Bon, il faut que je continue à jouer, etc. » Et donc forcément, il va jouer et forcément, il y aura beaucoup moins de Rashkit. Donc j'espère que ce système-là, il va être fait et même encore mieux, c'était un pote qui m'avait dit ça. Il m'avait dit carrément sur Overwatch, c'est-à-dire qu'on te retire carrément des XP. C'est-à-dire que supposons que tu es level 42, tu as quitté, bah écoute, les dernières XP de l'ancienne game que tu n'as pas quitté, on va te les enlever. Et forcément, le mec, il va faire « Oh putain, oh non, à chaque fois, on va m'enlever, etc. » Donc forcément, si un mec adore Rashkitait, par exemple, tu es level 40 et carrément, on t'enlève chaque fois des XP et que tu vas te retrouver level 35, le mec va faire « Bon, je crois que je vais arrêter de Rashkiter, je vais arrêter de faire le con, etc. » Il faut vraiment trouver un moyen d'arrêter de faire Rashkiter, d'arrêter que les gens arrêtent de Rashkiter, surtout pour des strikes. Je veux dire, bordel, moi j'arrive des fois dans les games où je vois que la game est potache et bon, putain, il y a un hélico, etc. On va attendre 30 secondes, c'est bon, le strike, dès qu'il va faire moins de damage, enfin de dégâts, et après c'est bon, « Let's go, on va pouvoir faire ce qu'on a envie », mais je trouvais ça vraiment dommage que les gens n'arrêtent pas de Rashkiter, Rashkiter, Rashkiter. J'en pouvais plus, franchement, des fois je retrouvais dans les games, mais surtout, des fois dans les games brutales, quoi. Je pense qu'à l'heure actuelle, vraiment, j'ai dû terminer sur cette bêta avec 12 nucléaires, d'accord ? 12 nucléaires. Niveau des brutales, je pense, vraiment, je vais vraiment pas vous mentir, j'ai dû terminer avec 40 brutales. 40 brutales pour 11 à 12 nucléaires et dans ces 30 fails, il y a la moitié, c'est du Rashkit. Tout le monde décide de se barrer et finalement, tu te retrouves seul dans un accueil et tu es là, il fait « Putain, vous êtes casse-couille ». Et ça, d'ailleurs, c'est peut-être un des points négatifs que je mettrais par rapport à ce domination hardpoint, etc. Remettez-nous le 6VS6. Je veux dire, le 5VS5, ok, d'accord, ça peut être cool, ça peut être en mode compétitif, etc. Mais je veux dire, on est en multi, on n'est pas en compétition. Le côté compétition, tu nous balances un mode lit à côté, il n'y a pas de problème mais le 6VS6, on le veut, parce que, je veux dire, déjà 5VS5, je veux dire, nous, en tant que personne qui adore faire des séries nucléaires, etc., déjà, c'est beaucoup plus simple pour nous. Déjà, c'est beaucoup plus simple à partir du moment où tu peux enchaîner tes séries nucléaires beaucoup plus simplement avec moins d'adversaires et tout, puis c'est dommage parce que ça enlève de l'agressivité, bordel. 6VS6, moi, j'ai fait NME-EC et bordel, c'était super agressif donc, pourquoi pas nous le mettre en demi ? Mettez-le nous en domination, on veut le 6VS6, le 6VS6 aussi en hardpoint, en multiplayer, balancez-le nous, on le veut, on le réclame. Je veux dire, le 5VS5, je trouve ça dommage parce qu'à partir du moment où il y a quelqu'un qui quitte, il y a 4 mecs en face, il y a un deuxième qui quitte, on se retrouve à 3 tandis que si 6VS6, il y a 2 mecs qui quittent, ils sont 4 encore, je veux dire, c'est faisable de faire quelque chose, là c'est 5, je veux dire, ça détruit en fait un rythme de game qui est totalement à l'opposé du style de gameplay que Treyarch essaye d'imposer et qui est super le style de gameplay donc, je trouve ça dommage, vous avez imposé un système qui est magnifique, votre gameplay est magnifique, imposé un système de 6V6 pas un système de 5V5 et que je m'en fous de vos systèmes de 5V5 le multis a toujours été 6V6 gardez notre 6V6 s'il vous plaît et carrément essayez de faire un 9VS9 guerre de territoire parce que là-dessus sur ce genre de gameplay ça pourrait être machalala enfin bref les gens c'était l'Octet2 j'aimerais bien avoir votre avis dans l'espace des commentaires et puis je vous dis bye et à la prochaine peace à abonnez-vous